... Il y a eu une grosse évolution de la méthode d'exploitation en tenant compte de la biodiversité, c'est-à-dire que la carrière existe depuis 1840. En 1840, la méthode d'exploitation était essentiellement basée sur l'exploitation pure. Ensuite, l'évolution de la méthode d'exploitation, on la voit avant 2000, où, en réaménagement, on plantait des arbres pour masquer l'impact visuel, en pensant qu'autour des arbres allaient se développer quelques espèces locales, mais le but recherché a difficilement été atteint. Et après 2000, le point de biodiversité a pris plus d'importance. Déjà dans la méthode de réaménagement, l'objectif c'est de recréer un petit peu les essences locales, c'est-à-dire alterner entre des ébouillis et des plantations. L'avantage de l'ébouillis, c'est qu'ils favorisent le développement des espèces locales, comme la sabline de Provence, comme tout ce qui est reptiles. Aussi, l'autre particularité dans la méthode de réaménagement, c'est qu'on a une espèce protégée qui est l'élantième à feuilles de lavande, pour laquelle a été établi un arrêté de protection biotope, qui consiste à définir une zone dans le périmètre d'exploitation, pour laquelle on ne va pas exploiter. Cet arrêté de protection biotope qui a été mis en œuvre en 2003, ça a été un précurseur dans PACA, puisque c'était un des premiers arrêtés à cette période-là. Et on s'aperçoit que cette espèce protégée se plaît et se développe énormément à l'intérieur de cet arrêté de biotope. Sous-titrage Société Radio-Canada